Alors mon expérience en tant qu'entrepreneuse sur internet, je vais vous la détailler dans cette vidéo qui sera un peu plus longue. On va parler de mes difficultés, de mon évolution, de ce que j'en retiens. Donc vous mettrez le programme de la vidéo juste en dessous si vous voulez aller voir particulièrement une catégorie de cette vidéo. Et donc on va commencer un petit peu par mon parcours pour retracer un petit peu mon parcours sur internet pour ceux qui arrivent sur cette vidéo, qui ne me connaissent pas encore et puis même pour tout le monde refaire un petit peu ce qui s'est passé avant en fait. Faire un petit peu un flashback et donc on va voir le parcours, comment j'ai évolué sur internet pour vous inspirer et vous montrer que ce n'est pas toujours tout rose mais le but c'est toujours de croire en soi et de ne rien lâcher. La première phase c'est en 2013, j'étais en licence de droit et je rencontre d'abord un entrepreneur puis des entrepreneurs qui travaillent sur internet et là je me dis, ah bon, on peut travailler sur internet et gagner de l'argent ? Et en plus de ça, ce n'est pas des arnaques et ce sont même des personnes gentilles et en plus de ça, on peut gagner plus de 1500 euros sur internet. C'est une blague, pourquoi on ne me l'a pas dit avant ? Donc là je découvre ce monde et en fait j'avais plein de clichés avant ça. Je me disais que les seules personnes qui travaillaient sur internet c'était des arnaqueurs, des trucs comme ça. Enfin, on était en 2013 donc ça remonte quand même déjà. Et c'était à l'époque même où les personnes n'osaient pas trop acheter sur internet alors que maintenant ça passe crème. Et donc ça m'intéresse et je commence à créer mon premier site également en droit du travail parce que je venais de rentrer tout fraîchement en master de droit social. Donc c'est en fait du droit du travail et de la sécurité sociale. Le droit du travail c'est bien mais le droit de la sécurité sociale c'est horrible, horrible. Bref, et du coup moi j'étais quand même intéressée par le droit du travail et je voulais aider des personnes dans le droit du travail parce que j'avais énormément de questions de particuliers ou même de personnes, d'amis, d'amis sur le droit du travail. Il y a vraiment du potentiel énorme dedans. Donc je décide de créer mon site internet. Je me souviens à l'époque avec Wix, c'était même pas sur WordPress. J'ai même pas assez d'argent pour prendre une version payante avec le nom de domaine. Bref, je crée quand même mon site qui était plutôt pas mal, que j'ai retrouvé d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Et je commence à le créer et créer des articles dessus, créer un PDF. Et je fais même des partenariats avec des grands avocats sur Paris et des boîtes spécialisées dans le droit du travail sur Paris. Donc ça commence vraiment super bien. Le souci, c'est que rapidement, j'essaye de créer mon premier PDF payant sur comment démissionner, sur le harcèlement moral. Et là, je commence à avoir quelques petites menaces d'autres sociétés qui me disent que je n'ai pas le droit de vendre mes conseils parce que je ne suis pas avocate. Ce qui n'est pas faux. J'étais à l'époque, en plus, je faisais un stage volontaire avec un avocat en droit du travail. On était parti comme ça, dans une ville assez loin. À l'époque, j'étais sur l'île. Et sur le trajet, je lui ai demandé est-ce que je pouvais vendre des conseils pas personnalisés, mais genre des PDF ou des trucs comme ça. Il me disait, ah non, 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 ce n'est pas le statut d'avocate, vous ne pouvez pas. Et là, je me suis dit, ok, en fait, tout le business que j'ai monté depuis un an n'est pas la poubelle. Donc là, c'est la première baisse de motivation. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, on est en 2014. Et j'aime vraiment cette notion de partager un message sur Internet à autant de monde et d'aider vraiment sincèrement. Donc, je commence à créer un autre site Internet qui s'appelle Booster ma vie sur juste des conseils sur tout et n'importe quoi. Comment ne plus être timide ? Comment bien manger ? C'est plutôt sur le développement personnel. Vraiment plein d'articles pour booster sa vie en général. Le souci, c'est que justement, c'était trop général. Et je commence ensuite à me dire, apparemment, le blog commence à être mort, il va falloir se mettre sur YouTube. Non, 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 je n'irai pas. Je n'irai pas. J'ai attendu un an avant de lui mettre. Donc, on se trouve en 2015. Et là, en fait, je commence à créer ma chaîne YouTube. Donc, je reprends le même nom, Booster ma vie. Donc, c'est toujours ma chaîne Mademoiselle We Marketing, mais c'est juste qu'avant, ça s'appelait Booster ma vie. Et en même temps, je commence à mettre en place de l'affiliation sur mon site Internet. Je me suis dit, bon, bah, quitte à ce que je ne crée plus d'articles, je vais mettre en place de l'affiliation. Donc, j'allais sur la plateforme un TPE, je prenais trois produits que je mettais sur la barre, sur le côté du site Internet. Et ça me créait un petit peu quelques revenus. Pas grand-chose. 5, 10 euros par semaine. Mais moi, j'étais très contente avec ça. Et donc, je me force à créer ma chaîne YouTube. Et justement, je venais d'emménager dans mon studio pour ma dernière année de fac. Et donc là, je peux vraiment être tranquille pour commencer à créer mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Et ça commence à prendre plutôt bien, d'ailleurs. On arrive début janvier 2016. Et là, il me reste six mois pour réussir ce pari que je m'étais lancé en septembre 2015, qui était de, en juillet 2016, je dois réussir à vivre d'Internet pour ne pas trouver de travail dans le droit. Chose qui me dégoûtait plus que tout. C'était chaud. En janvier 2016, j'étais toujours à moins de 500 euros par mois. Je me suis dit, c'est pas assez. C'est pas assez juste pour continuer même à garder mon appartement. Parce qu'après, j'aurais plus de bourse. Là, j'avais quand même une bourse de 433 euros par mois qui m'aidait quand même un minimum à soutenir tout ça. Et j'y arrivais pas. Je tombe même dans les pommes. Un jour, on avait été visiter le tribunal, en fait, dans notre ville. J'étais tellement sous pression. Le matin, j'avais regardé mes résultats financiers. Je me suis dit, mais je vais jamais y arriver. Et ça m'a fait cogiter inconsciemment et j'ai fini par tomber dans les pommes une fois là-bas parce que ça me stressait trop. J'avais tellement de pression que mon corps, il est lâché, en fait. Comment j'ai fait pour y arriver ? Je me suis dit, ok, tu peux pas y arriver toute seule. Il va falloir acheter des formations, investir dans des formations. C'est pas forcément une dépense. C'est un investissement. C'est des raccourcis que les gens te donnent pour aller plus vite. Donc, j'ai acheté une formation, deux formations, trois formations. Et ça a été beaucoup mieux. Et en juillet 2016, je vivais de ce que je faisais. On se trouve en 2017, un an après la fin de mes études. Et l'entreprise continue de croître. À la base, en juillet 2016, j'étais à 1 500 euros par mois. Mon pari, j'avais réussi. Et en 2017, je passe à 2 000, 3 000, 4 000. Et du coup, je peux en vivre pleinement. Et je suis vraiment très heureuse dans ce que je fais. Donc, on va parler maintenant un petit peu des difficultés que j'ai rencontrées parce que tout n'a pas été très rose. Donc, on va bouger et on va se poser autre part pour en parler. Alors, on se pose devant le feu. On va être plutôt bien là, justement, pour parler des difficultés. Au niveau des difficultés, j'en ai eu vraiment plusieurs. La première, celle qui m'a le plus marquée, c'est que j'hésitais en fait à me lancer parce que je me sentais nulle, pas légitime, pas charismatique, pas de confiance en moi, trop timide. Bref, le contraire en fait du cliché de l'entrepreneur que j'avais en tête, c'est-à-dire celui, un homme en costume qui a une confiance en lui dingue. Et du coup, moi, j'étais totalement à l'inverse de ça. Et puis même, on me le disait, on me disait, Nina, non, tu n'as pas la personnalité de quelqu'un qui va se mettre à son compte, de quelqu'un qui a vocation à gagner de l'argent et de travailler toute seule, de créer son entreprise. Personne, ou du moins très peu de monde, pensait que j'allais vraiment y arriver. Et moi-même, je doutais totalement. C'est juste que j'avais des exemples de personnes qui ne rentraient pas forcément à 100% dans le cliché de l'entrepreneur en costume. Mais du coup, je me disais, ça peut être possible. Mais je ne connaissais personne vraiment qui me ressemblait, qui avait réussi une entreprise sur Internet, alors qu'aujourd'hui, j'en connais plein. Et en fait, c'est ça. Au niveau de votre personnalité, il faut arrêter de tomber dans ce cliché de chef d'entreprise en costume, qui a une équipe et qui a hyper confiance en lui. Pas du tout. On peut tout à fait créer son entreprise si on est hyper introverti et timide. Donc ça, en fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup freinée. Et je me demandais aussi qu'est-ce que j'allais pouvoir apporter aux gens. Et je pense que ce que je peux apporter aux gens, c'est cette passion sur le marketing Internet et de la transmettre. Une autre difficulté, et pas des moindres, que j'ai pu connaître, c'est qu'au bout de trois ans, au bout de trois ans où je travaillais vraiment dur, chaque jour, après mes cours, après mes devoirs, sur apprendre, mettre en place, eh bien, au bout de trois ans, je gagnais toujours moins de 500 euros par mois. Donc je peux vous dire que quand vous travaillez tous les jours et que vous gagnez toujours que quelques euros, ce qui était déjà bien comme de gagner un peu d'argent, mais je veux dire, c'est pas ça qui allait me faire vivre. et j'avais un appartement derrière que je devais payer, quoi. Donc c'était soit j'y arrivais, soit je n'y arrivais pas, je devais me reconvertir, suivre la voie du droit et me retourner chez mes parents avec l'âge 25 ans. Donc c'était pas quelque chose que je souhaitais, moi qui vraiment avais besoin de cette liberté, de pouvoir justement me mettre dans une bulle. Et du coup, je n'en vivais toujours pas et c'était compliqué. J'ai failli vraiment abandonner plusieurs fois et une fois surtout plus que d'autres. Et un conseil qu'on m'a donné justement, c'est que quand j'ai commencé, je vivais encore chez mes parents et en fait, quand j'ai découvert tout ça, je vivais à Lille, j'avais mon appartement. Après, j'ai manqué mon année à Lille. Du coup, je suis retournée dans mon ancienne fac parce que je préférais mon ancienne fac pour refaire un autre master. Donc je suis retournée chez mes parents et finalement, le fait d'avoir connu cette liberté d'avoir son propre appartement, je voulais retenter l'expérience et on m'avait conseillé, il y a un entrepreneur multimillionnaire sur Internet qui m'a conseillé de me mettre dans ma bulle pour pouvoir réussir. Je crois que ça a été le meilleur conseil pour réussir face à ces difficultés parce que être dans une bulle où l'influence n'est pas toujours bonne où on te considère encore comme un enfant parce que tu vis encore chez tes parents et avec mes frères et sœurs aussi puisqu'ils sont plus petits que moi qui étaient là les devoirs ne pas avoir cette tranquillité d'esprit pour pouvoir tourner des vidéos c'était compliqué. Donc j'avais besoin de me couper tout ça et de me mettre dans ma bulle et c'est pour ça que j'avais repris un appartement en dernière année même si j'habitais tout près de la fac. Enfin même si mes parents habitaient quand même assez proche de la fac. Donc ces difficultés-là étaient loin d'être évidentes mais c'est justement en sachant bien m'entourer d'autres personnes dans ce domaine qui ont pu m'aider comme eux ça les avait aidés que j'ai pu vaincre tout ça en fait et vraiment y arriver. Et aussi je manquais je trouvais pas forcément le sens de ce que je faisais en fait lors de mes débuts parce que pour moi 1000 vues YouTube c'était 1000 vues YouTube c'est tout ça s'arrêtait là. On a du mal à percevoir derrière qu'il y a vraiment des gens où vous les aidez en fait. Et quand j'avais fait une vidéo où juste je disais que j'arrêtais tout j'arrêtais tout c'est tout enfin c'était fait j'attendais rien en retour mais en retour en fait j'ai eu plein de gens d'entrepreneurs de clients qui m'ont dit mais non c'est super ce que tu fais il y a des entrepreneurs et multimillionnaires maintenant qui suivaient ce que je faisais et qui me disaient tu m'apprends des trucs donc j'étais super étonnée et et des clients qui me disaient mais non tu m'as inspiré à faire ça 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 ou grâce à toi je gagne de l'argent en affiliation je peux payer des vacances à ma famille je me suis exilée sur une île et en fait je n'avais pas compris à quel point je pouvais impacter des gens parce qu'il fallait que j'arrête de voir que des vues c'est des vues ou des emails c'est des emails c'est vrai que sur internet on n'a pas ce côté humain en fait c'est pas palpable et une fois qu'on a compris ça et qu'on continue à interagir avec les clients ça change tout c'est pour ça que je ne délègue pas forcément le service client des emails parce que ça me permet de garder un contact que je réponds aux trois quarts des commentaires sur YouTube et qu'on peut me parler sur Instagram que c'est moi qui réponds et pas d'autres je ne suis pas snob même si aujourd'hui j'ai des milliers de personnes qui me suivent par email par YouTube sur Instagram bref sur toutes les plateformes je ne suis pas snob je reste très accessible parce que j'aime bien échanger avec des personnes en fait ça donne du sens dans un métier où c'est justement numérique où c'est justement immatériel donc après il y a eu mon évolution et ça continue d'évoluer je suis vraiment contente et je crois que jusqu'ici tout va bien je crois que tout va bien jusqu'ici quitter par un cœur indécis l'impression qu'il n'y a pas de fin pour si la course est finie je reprends mes esprits je crois que tout va bien jusqu'ici quitter par un cœur indécis l'impression qu'il n'y a pas de fin pour si la course est finie je reprends mes esprits donc ce que j'en retiens vraiment c'est plusieurs leçons c'est la première c'est de travailler dur toujours régulièrement un petit peu chaque jour même si c'est juste 30 minutes par jour travaillez toujours un peu parce qu'il y aura cet effet cumulé et une certaine régularité qui font que tout ce que vous allez semer vous allez finir par récolter les graines toujours toujours travaillez un peu chaque jour ensuite c'est de continuer de lire parce que c'est en lisant qu'on a de nouvelles idées qu'on a de l'inspiration et qu'on a la motivation à toujours continuer et c'est ce qui nous permet en fait d'avoir toujours ce feu sacré pour continuer et des livres inspirants il y en a des tonnes ça fait vraiment plusieurs années que j'en lis un en moyenne tous les 15 jours et c'est ça en fait qui m'inspire aussi au quotidien ensuite ce que je veux en dire aussi c'est de créer un minimum de relations avec ceux qui vous entourent ceux qui sont dans votre domaine parce qu'il ne faut pas les voir comme des concurrents ou des ennemis je ne vous dis pas de parler à tout le monde mais de créer un minimum de relations parce que ce sont ces personnes-là qui connaissent les mêmes défis les mêmes problèmes que vous ce sont ces personnes-là qui connaissent le même sentiment de réussite quand une formation se vend ce sont ces personnes-là qui savent comment créer une communauté ce sont ces personnes-là qui sauront vous aiguiller parce qu'ils sont comme vous et puis créez-vous un espace cocooning pour travailler un espace qui vous donne vraiment envie de vous mettre au travail pas devant un mur blanc pas dans une pièce enfermée où c'est sombre et c'est froid créez-vous le meilleur univers possible qui vous donne envie de travailler tous les jours dans la joie un autre point aussi c'est que j'ai toujours des objectifs qui sont en tête et chaque année je me fixe trois grands objectifs et ça fait tellement plaisir de les voir se concrétiser notamment une année j'avais cet objectif d'emmener ma famille en vacances sur une île d'avoir assez d'argent pour m'acheter une nouvelle voiture d'avoir des revenus assez élevés pour pouvoir m'acheter cette superbe maison et j'ai eu dans un cocon vraiment inspirant créez-vous toujours des objectifs pour savoir pourquoi vous faites les choses et enfin gardez un certain équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle je ne travaille pas énormément parce que je n'aspire pas à créer une multi-start-up je ne sais quoi et devenir multimillionnaire c'est pas mon délire ce que je préfère c'est garder cet équilibre au maximum travailler que le matin profiter l'après-midi de cette liberté même si pendant le confinement c'est un peu plus compliqué mais en tout cas profiter au maximum créez-vous des instants des moments où vous dites ça, ça a été une belle journée si demain je devais mourir cette journée aujourd'hui était parfaite j'ai vécu vraiment ma journée type parfaite avec un équilibre entre tous les domaines voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura inspiré et qu'elle vous aura aidé à surtout ne rien lâcher je vous souhaite plein de succès ciao ciao – Sous-titrage FR –